1, 2, 3, tu es complètement détendu, complètement relaxé, tu t'es détendu de plus en plus, tu es dans ton lit, tu t'enfonces sous ta couette, tu es détendu, relaxé, complètement détendu. Maintenant, tu vas imaginer, normalement j'ai des lunettes à rayon X, c'est des lunettes un peu spéciales, c'est-à-dire que quand tu les mets, tu vois absolument tout le monde nu, complètement nu, c'est-à-dire que tu vas mettre ces lunettes, et tout le monde sera complètement à poil, d'accord, donc pour l'instant c'est moi qui les ai, quand je les donnerai, et que tu regarderas à l'intérieur de ces lunettes, tout le monde sera nu, complètement à poil, d'accord, donc tu comptes jusqu'à 3, et à la 3 tu vas te réveiller, et quand je te donnerai ces lunettes, tu verras absolument tout le monde nu, à poil, ces lunettes magiques, ces lunettes à rayon X, elles sont magiques, tu peux voir absolument tout le monde nu, donc je vais vous donner jusqu'à 3, comme lunettes de James Bond, pareil, parce qu'il avait ce pouvoir, du coup tu peux voir tout le monde nu, à poil, complètement dénudé, je vais vous donner jusqu'à 3, et à la 3 tu vas te réveiller, 1, 2, 3 Ça va ? Ouais ? Tu veux des lunettes magiques ? Ça va ? Qu'est-ce que c'est la tête qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais regarde à droite non ? Moi je suis bien comme ça. Bah Alex, laisse-toi. Regarde, il y a Florence qui est là, regarde. Regarde Florence. Je regarde là. Ça va ? Tu peux les enlever si tu veux, ça arrêtera le truc. Tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Oh, je regarde bien. J'ai vu des choses que j'avais jamais vues. Je regarde là-bas. Oh, j'ai chaud ! T'as fait chaud ! Bon, bah si, elle s'allait pas, tout ça. Il est resté bien droit. Il a resté droit, il a pas bougé. Non, il l'a regardé face à toi. Non, non, il l'a regardé là-bas. Au début, il a mis lunettes comme ça. Il l'a regardé une fois, puis après il l'a regardé dehors. Il s'est sauvé qu'il était mal. Non mais là, il voit toujours. Là, il voit à toi, toujours. C'est toujours des lunettes magiques. Il l'a fixé sur toi. Tu vas peut-être le rendre hétéro. Mais encore, on est derrière la table. Il s'essuie au cas où. Je ne sais pas qu'il suit tes lunettes. J'ai vu un gros truc, alors peut-être c'est dans la lunette. Ok. Tu veux qu'on ait des autres choses ? J'ai deux, trois de tes qui veulent passer moi. Il est gêné. Il est gêné. Ça va Pierre ? J'ai chaud. Est-ce qu'on fait la vraie ? C'est-à-dire ? Nous, on est habillés, mais pas lui. Ah ouais. Ça t'embête ou pas ? En vrai, nous. Regarde-moi. Non, c'est bon. T'as plus les lunettes, ça fait plus rien. Tout à fait normal. Je vais t'endormir en avant. Ret-étends-toi. Respire un coup. Un, deux, trois, j'y dors. Non, c'est un peu envie de faire autre chose. D'accord, j'ai une idée. Tu lui fais croire que c'est euh... Non, c'est pas vrai. Peut-être qu'il aime bien. Euh... Alors maintenant, tu vas imaginer euh... Tu vas imaginer euh... Tu vas imaginer euh... Tu vas imaginer Céline Dion, d'accord ? Sauf que là, le problème, c'est que là, en fait, on a invisé Céline Dion cette soirée. Juste pour toi. Du coup, elle est là. Elle vient d'arriver. Et je l'ai cachée quelque part dans la maison. Elle est dehors. C'est la seule personne à être dehors. C'est-à-dire que là, il y a une personne dehors. Mais pour toi, c'est Céline Dion. Tu sais pas qui c'est. Pour toi, c'est Céline Dion. C'est... C'est-à-dire que là, dehors, il y a Céline Dion, rien que pour toi, qui t'attend. T'as plus qu'à aller lui parler. Tu peux lui demander un autographe ou une photo. D'accord ? Donc, imagine bien Céline Dion. Imagine qu'elle est là, actuellement, dehors. Et c'est la seule personne qui est dehors. Et bah, c'est Céline Dion. C'est-à-dire que la personne qui est dehors, en face de nous, c'est Céline Dion. C'est-à-dire que pour toi, c'est Céline Dion. Tu vois uniquement Céline Dion. La personne qui était là, à sa place, elle n'existe plus. C'est Céline Dion. Imaginez, tu vas transposer. C'est-à-dire que Céline Dion, elle est dehors. Et pour toi, elle est dehors. C'est-à-dire qu'il y a personne d'autre dehors à part Céline Dion. D'accord ? Donc, je vais continuer jusqu'à 3. Et après, tu vas te réveiller. Et tu vas aller dehors. Et la personne qui sera dehors, se sera à sa réunion. 1, 2, 3. Tu veux voir un truc ? Regarde, viens voir qui c'est qui est dehors. Bonjour, Pierre. C'est qui ? Je suis tellement contente de te rencontrer. C'est qui ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Tu peux nous dire qui c'est, au moins ? Céline Dion. C'est-à-dire ? Attends, tu veux prendre une photo ? Céline Dion. Bonjour. C'est Alexandre qui m'a envoyé un email. De Las Vegas, je suis venu te voir. Car il m'a dit que tu étais un grand fan. Et que tu m'écoutais tout le temps tout le temps. Oui. Tu penses en face ? Non. Pourquoi ? Elle va rien faire. Mais c'est Zennion. Elle peut aussi me prendre une photo. Prend une photo, tiens. Prends-à-dire avec Zennion. Non, ça fait peur. Mais pourquoi ? Tu veux que je reparte ? Oui. Je suis venu de loin. J'ai pris l'avion. Pour te rencontrer. Tu vas à l'autographe ? Oui. Je trouve un papier, un stylo. Je vais te signer un autographe. Alors, quelle est la chanson de mon répertoire que tu préfères ? Tiens, elle va lui donner le papier. Merci. Excuse-moi, j'ai mis des talons un peu haut. Oh là, j'ai un tout mal. Qu'est-ce que je mets ? Pour Pierre ? Pour Alexandre ? Alexandre ? Alexandre ? Et quoi ? C'est une autographe. Comment c'est-à-dire ? De qui ? De Céline. Tu vas pouvoir la chercher, c'est toi ? Ah oui, mais je ne vais pas le dire aujourd'hui. Tu vas le cacher ? Et tiens, tiens, ça c'est pour vous ? Je vais aller à l'avion avec un séjour d'une semaine à Las Vegas pour venir me voir ensuite. Au Caesar Palace ? Au Caesar Palace. J'ai beaucoup d'argent. On s'en prête ? Parce que je dois repartir, j'ai mon jet privé qui m'a dit. Bisous, Pierre. Pierre, je vais côté jusqu'à 3. Et à 3, tu vas voir exactement la personne qui en face de toi pour de vrai. 1, 2... T'as vu Céline ? Oui. Vraiment ? Ben ouais. Ça marche. Mais j'avais plus de cheveux. Mais vraiment ? T'as vu Céline ? Ben ouais, elle était un peu dénudée des bras. Ça a marché. Bon, et c'est quoi ça ? C'est ça ? C'est Céline et... Ah, c'est cool ! Tu vas pouvoir l'afficher ? Ben ouais. Tu l'as dit que tu le mettais chez toi. Tu l'as dit que tu le cachais par contre. Ben oui, je vais le cacher. Ben tu lui as pas sauté au cou, t'avais peur. Ouais, t'avais peur. Ouais. Mais je suis timide. Tu ne peux pas parler aux gens comme ça. Ben là si, tu peux parler à Zényo. Oui mais non, il faut prendre des pincelles quand même. Moi j'aime pas qu'on vide le cerveau là comme ça. Non t'as pas vu du cerveau. Voilà. Vous avez fait des trucs pendant... Il y a tout filmé, tu verras tout. Il y a tout filmé. Il y a tout filmé, tu verras. On va arrêter. On va arrêter. C'est ça. Tu refais le même chemin dans ta tête. Un. Deux. Trois. Tu dors. Ça va ? T'es sûr ? Ok. Le mode avant. Et cette fois-ci il faut que tu t'endormes. D'accord ? Fixe-le. Fixe-le. Fixe-le maintenant. Un. Deux. 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 Et tu dors. Il faut être moins détendu, il faut être moins relaxé. Maintenant. Maintenant tu te détends. Tu détends un petit peu dans ton lit. Mais sauf que là. Quand je vais te réveiller, tu vas revenir à ton état normal. C'est vrai que tu seras totalement normal. Tout ce qui vient de se passer, tu t'en rappelles. Tu te rappelles absolument tout ce qui vient de se passer sans soucis. C'est une bonne expérience. Après tout, c'était cool. Donc je vais monter jusqu'à trois. Et à trois tu vas te réveiller. Dans ton état normal. Un. Deux. Ça va ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Tu te rappelles de tout ? Ouais. Tu te rappelles de quoi Pierre ? Quelle est sa vie ? C'était cool ? Ouais. Putain, moi si je pouvais voir que le man devant moi, ça serait mon kiff quoi. Ah non, j'ai pas pu le voir, il est en revue. Non ? Ah, j'aimerais trop qu'il me... Ah, une fois dans ma vie, il doit voir que le man de près. Alors qu'on a l'autre contre, je sang Enfrey, c'était cool. Bien. Alors bien.